Est-ce que c'est un travail de longue haleine ou est-ce que les mots qui précèdent la rencontre sont importants ? Comment justement tout ça se décline dans le temps ? Travail de longue haleine, ça veut dire qu'on est à un aboutissement, ce n'est pas le cas. Il n'y a rien d'abouti. Aujourd'hui, on constate en effet qu'il y a un vrai travail qui a été fait en profondeur déjà avec les jeunes, puisque cette équipe B de Romba a fait jouer pratiquement, sur les 14 qui étaient présents, 10 joueurs du cru, qui étaient donc en formation l'année dernière et les années précédentes à Romba. Donc, comme on dit par chez nous, ce sont des Rombasiens, qui avaient évidemment envie de jouer pour son équipe. En effet, il y a un vrai travail fait par les éducateurs, 14 très bons éducateurs. On se rend bien compte avec les moins 17. Aujourd'hui, on a une équipe qui est en division d'honneur, qui défend plutôt bien ses chances. Il a bien démarré son championnat. On a une équipe de moins 19 qui malheureusement est descendue l'année dernière, mais il y a de la qualité. D'ailleurs, les moins de 20 jouent aujourd'hui en équipe B et pour d'autres en équipe première. Et puis, évidemment, jusqu'au plus petit, je pense tout particulièrement au baby, puisqu'on est aussi des éducateurs qui s'occupent du baby foot. Donc, en effet, on essaie de leur inculquer ce que l'on trouve plus facilement dans d'autres sports collectifs comme le rugby, des valeurs. Voilà. Sinon, au niveau des éducateurs, en effet, les éducateurs ne sont pas choisis par défaut. Il y a vraiment une vraie réflexion autour de ça. Si on a Samy Karawi au mois de 17, c'est parce qu'en effet, il a ce qu'il faut pour pouvoir amener les jeunes au niveau considéré. Et il le prouve encore cette année puisqu'ils sont en division d'honneur. On a aujourd'hui Samy qui reprend aussi le mois de 19. Donc là, il va s'occuper des 17 et 19. C'est aussi un joueur de l'équipe première. Donc, c'est quelqu'un qui est encore en activité et c'est aussi quelqu'un qui est très respecté puisqu'il a une carrière de joueur assez intéressante au niveau amateur. Sinon, pour les autres, ils ont tous joué au football. Ils ont tous envie de transmettre et avec évidemment leur qualité, leurs défauts. C'est très bien qu'il y a des défauts dans les qualités, mais certains diront finalement on fait ce qu'on peut. Alors, en tant qu'éducateur, quels sont les leviers sur lesquels tu t'appuies pour justement garantir que la transmission du message, elle se fait dans les meilleures conditions ? Avant de trouver les leviers, il faut d'abord, avant tout, connaître les personnes. Je pense que ce qui est important pour moi, à travers le message, puisque souvent je suis amené à amener un message pour la personne considérée et ensuite faire amener d'autres messages au collectif. Je pense que ce sont peut-être des messages complètement différents qui doivent être adaptés aux personnes en fonction de leur qualité, en fonction de leur savoir-être tout simplement. Il y a des gens qui ont besoin d'être seuls pour pouvoir communiquer, d'autres qui ont besoin d'être mis au service d'un groupe ou dans un groupe pour pouvoir recevoir les messages. Moi, je suis convaincu que c'est la somme de tous ces petits messages que je vais amener au niveau des joueurs individuellement qui fera qu'à un moment donné, le groupe fasse se créer. Alors Kamel, l'un des acteurs du jeu, c'est forcément l'arbitre. On sait qu'il a un rôle parfois compliqué entre deux équipes antagonistes qui défendent chacun un objectif. Comment toi, en tant qu'éducateur, tu vois ce rôle de l'arbitre et quelles sont là aussi les consignes que tu peux donner à tes joueurs pour que ce jeu puisse se dérouler en pleine harmonie ? J'ai tendance à dire la même chose que pour mes joueurs. En fait, ce que j'essaie de faire avec mes joueurs, c'est de laisser jouer. Donc, n'intervenir que lorsque ça ne va pas bien, voire même que lorsque ça va trop bien. Donc, j'aurais tendance à dire la transparence. Si l'arbitre est transparent sur le terrain, a priori, c'est qu'on ne le voit pas et donc ça se passe plutôt bien et donc il est très bon. Donc, j'aurais tendance à dire être le relais, être à son niveau, faire en sorte que les joueurs puissent être l'adversaire d'une équipe et pas d'un individu, en l'occurrence l'arbitre. Donc, j'aurais tendance à dire que pour moi, en effet, l'arbitre est là pour évidemment faire appliquer les règles essentielles au niveau du football. Il y a en effet des règles. À partir du moment où il y a des limites au niveau d'un jeu, il y a forcément des règles. À partir du moment où il y a des êtres humains sur un terrain, il vaut mieux qu'il y ait des règles. Donc, il fait respecter les règles. Moi, je m'assure de faire respecter notre schéma de jeu. Donc, j'ai envie de dire, tout le monde à sa place et rien qu'à sa place. Par contre, au niveau de la relation, je pense que ça doit être une relation d'homme, relation liée aussi à la relation de confiance. Elle s'occupe en effet de la partie réglementaire de la chose. Et moi, je m'occupe de la partie purement sportive. Et puis, si en effet, il y a des moments où on n'est pas tout à fait d'accord, eh bien, on essaie de se le garder pour soi. Parce qu'un entraîneur ou un coach, ça reste aussi peut-être un joueur aussi. Puisqu'il peut être aussi, à un moment donné, trop pris par l'enjeu. Et être finalement, malheureusement, plus un acteur qu'un pseudo-spectateur. Donc, on doit pouvoir prendre du recul, de la même façon que l'arbitre, à un moment donné, doit pouvoir aussi prendre du recul par rapport à ses faits de jeu. Et pouvoir, disons, estimer, apprécier les événements, de la même façon qu'un entraîneur doit pouvoir apprécier un événement lié aux faits de jeu. Donc, moi, j'ai envie de dire, je le laisserai faire son travail. Lui s'occupera en effet de me laisser faire mon travail. Par contre, on peut être amené à avoir une relation, ne serait-ce que par le regard. Il m'est arrivé de le féliciter, simplement en montrant le pouce. Il m'est arrivé de lui dire, je n'ai pas trop compris ce que tu as voulu me dire. Et on peut être amené à la mi-temps, lorsqu'on entre messiaires, à communiquer sur un fait de jeu. Il m'est arrivé en effet d'entendre les arbitres me dire, ce coup-là, je n'ai pas vu. Et moi, il m'est arrivé aussi de dire, je n'étais pas tout à fait d'accord avec ce que j'ai fait avant. Et j'ai, à mon avis, moi aussi, ma part de responsabilité. Merci de ces témoignages et puis bonne continuation dans cette saison pour Romba. Merci à vous de mettre en évidence, en tout cas, même si c'est très ponctuel, l'équipe de Romba, son président, son entraîneur et puis en fait tous les éducateurs. Merci de m'avoir reçu. Merci. Merci.